Si la chasse de votre toilette fuit et fonctionne mal, il est temps de la réparer. Voici ce qu'il vous faut. Un robinet de remplissage de rechange. Un tournevis multilame. Une pince à joint coulissant. Une clé réglable. Un seau, des essuie-tous ou un chiffon pour nettoyer. Commencez par fermer l'arrivée d'eau à la toilette. Regardez sous le réservoir pour repérer le robinet d'arrêt. Si votre maison est vieille, il vous faudra peut-être couper l'arrivée d'eau à l'entrée dans la maison. Tirez la chasse pour vider le réservoir et placez le seau sous la conduite d'eau. Vérifiez la conduite d'eau et le robinet d'arrêt. Remplacez-les en cas de besoin. Débranchez la conduite d'eau de la toilette. C'est un tuyau flexible ou rigide. Avec la pince, dévissez l'écrou qui maintient le robinet fixé au réservoir. Déconnectez le trou plein et dégagez le robinet de remplissage. Lisez les instructions du fabricant et préparez le robinet de rechange pour l'installation. Enfilez une rondelle conique neuve en enfonçant le bout dans le fond du réservoir. Ensuite, vissez à la main l'écrou de maintien, puis serrez-le d'un quart de tour avec la pince. Ne serrez pas trop l'écrou, vous pourriez endommager le réservoir. Reconnectez la conduite d'eau. Vissez l'écrou à la main sans trop le serrer pour ne pas risquer de causer des fuites. Ouvrez l'arrivée d'eau et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite. Ajustez le flotteur, de sorte que le niveau d'eau soit un demi-pouce en dessous du trou plein. Nettoyez et le tour est joué. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour réparer une toilette. Chez Canadian Tire